Ils profitent de la fragilité des plus défavorisés et louent à un prix élevé des logements indignes. On les appelle les marchands de sommeil. Certaines villes dans le nord partent en guerre contre eux en créant des permis de louer ou en les attaquant en justice. C'est l'enquête du 20h et elle est signée Claire Colney et Mélior Moama. C'est un immeuble devenu symbole de la lutte contre les marchands de sommeil. Près de Dunkerque, un bâtiment de 350 mètres carrés, exploité pendant 15 ans par un propriétaire abusif. Ils louaient ici 10 appartements délabrés à des personnes en grande difficulté, au vu et au su de tout le voisinage. On entendait le bruit. Ils vivaient dans un taudis. Je ne comprends pas qu'ils arrivaient à louer. Je ne comprends pas que les gens pouvaient habiter. Non, ça, ce n'est pas possible. Un taudis, confisqué par la justice il y a deux ans, puis confié à cette association pour en faire des logements sociaux, une première en France. A l'intérieur, les traces des occupants sont toujours là, des familles avec parfois des enfants. Certaines payaient 500 euros pour un studio. Voilà, donc une douche, lavabo. Sur le plan salubrité, effectivement, on n'est pas au top, loin de là. Les locataires devaient emprunter ces escaliers dangereux pour accéder aux étages. Heureusement qu'il y a une corde. Où nous découvrons ces toilettes défoncées. Cette pièce au plafond effondré. On voit un morceau de plafond qui a dû souffrir d'une fuite d'eau, probablement. Ça laisse supposer qu'il y a quand même pas mal de travaux à réaliser pour réhabiliter toute cette structure. Combien sont-ils dans les griffes des marchands de sommeil ? Ces propriétaires peu scrupuleux qui louent à prix d'or des logements insalubres. En France, 450 000 lieux de vie sont considérés comme indignes.